Un projet, un réseau, 150 membres et un seul objectif, lutter contre la désinformation. C'est sur ces bases que repose le projet 2RCS, ou Réseau des résilients communautaires pour la sécurité. Soutenu financièrement par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, l'initiative vise à contrer la propagation des fausses informations et de rumeurs dans tous les villages du département de Tingrela, situés à la frontière avec le Mali, au nord de la Côte d'Ivoire. Il va s'agir de faire des formations, et dans le projet, on peut pouvoir les équiper de téléphones Android, puisqu'aujourd'hui l'État a développé l'accès à l'internaute dans le village. Il faut bien que l'Internet soit utilisé par la population pour leur prostituent. Ça nous avons parfois pour faire les équilaires Android, un téléphone Android, pour l'Internet d'aller sur les mains, d'apporter une information suspecte aux autorités, mais aussi de pouvoir marquer et démentir toutes les fausses informations et mettre à mal ou à vivre ce sens qu'il y a de mâche. Courant octobre-novembre 2020, des rumeurs d'attaques terroristes à Tingrela ont circulé, plongeant la ville dans un état d'alerte et de psychose. Face à ces événements, les responsables du projet insistent sur l'importance de la collaboration entre les populations locales et les forces de sécurité. Parce que vraiment, ce département va bénéficier d'un appui où on avait besoin pour être efficace dans l'éconversalisme violent. C'est une très bonne chose de mettre 30% ou 50% des femmes sur le réseau. Ça va permettre non seulement de faciliter le travail, parce que les femmes sont dans beaucoup de secteurs. C'est elles qui sortent beaucoup, elles sortent beaucoup, elles voient beaucoup de choses. Donc ça serait plus facile pour elles de travailler la vérification des informations. En tout, ce projet touchera 60 villages du département de Tingrela, répartis en moyenne sur 15 villages par sous-préfecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !